...et le lamentin des Caraïbes. Dans les lamentins des Caraïbes, vous avez celui de Chloride et vous avez le lamentin des Antilles. Et nous, c'est les lamentins des Antilles que nous vous présentons. Alors, les lamentins des Antilles sont des animaux qu'on va trouver potentiellement pas trop gentils, même si on en trouve de moins en moins. Les lamentins, du manière générale, ce sont des animaux qu'on va trouver au niveau de la côte américaine, du côté atlantique, on en trouve aussi un petit peu en Afrique, et sinon, au niveau du Brésil. Il faut savoir que ce sont des animaux qui sont plutôt solidaires, en général. Ils peuvent se retrouver de temps en temps en petits groupes, mais c'est essentiellement pendant les périodes de reproduction. Ce sont des animaux qui sont solidaires et qui sont plutôt nomades, qui vont beaucoup migrer. Alors, on va s'intéresser, nous, à nos trois lamentins. Justement, je vais le tourner vers Auréen. Alors, Auréen, est-ce que tu peux, si te plaît, si tu m'entends, nous présenter les trois lamentins ? Écoute. Non, pas trop bien. Plus fort. Non, rien du tout. On commence ? On va entendre bien, on va faire ça. Oui, bon, on va faire ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, petite présentation rapide, on a trois mâles lamentins. Je vais commencer par le plus basse-carconelle, c'est Tilus. Tilus, c'est celui qui est juste à côté droit, plus je ne t'en rappe pas près du doigt. Tilus est le plus gros et le plus fissure de vol lamentin. Il a 20 mètres dents. Et lui, il est très basse-carconelle, il a déjà un sel, le plus gros, et en fait, il a une grosse tâche blanche sur le ventre. Ensuite, celui qui a vraiment fait Tilus, c'est Tuzar. Tuzar qui est juste derrière, il est un petit peu plus jeune, il a 14 ans, et il est beaucoup plus faible que Tilus. Alors, niveau comportemental, Tuzar, c'est le plus timide, en général. C'est celui qui s'avance moins facilement, ben, désoigneur. Et enfin, le dernier qui est juste derrière, c'est Herbert. Herbert, c'est le fond du chef de notre roi-marin. Et là, il a l'air blanc, et pour le roi-marin, les gens doivent s'y prier, toujours à l'aide de l'âme. Il forme un bidon assez valable, et après, il a une petite tâche blanche sur le nez. Donc, le roi-marin, c'est assez simple aussi. Voilà, on les présente à Tuzar. Alors, tu vois, tu peux manger. On a coupé la parole, Didier. On parle avec Dark Vador, vous remarque, c'est un truc, c'est nous. Du coup, ici, on a un bassin qui est assez impressionnant. Pour s'en occuper, il y a beaucoup de choses à gérer, notamment tout ce qui est les paramètres physico-chimiques. Il y a énormément de choses à s'occuper. C'est différent de s'occuper des animaux aquatiques que des girafes, par exemple. Ça ne demande pas du tout les mêmes choses. Pour s'occuper des espèces aquatiques, il faut quand même quelques qualifications. Aide-soigneur, plongeur, c'est différent d'autres soigneurs... Du coup, on va demander à Aurélien, quelles sont ses qualifications pour travailler avec des espèces aquatiques. ? Oui, il estgov. C'est parti. On s'entend bien ? On s'entend bien. 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 Pour la saison. Sachez que ce sont des animaux qui sont herbes. On les appelle les « vages de mers » un petit peu. Parce qu'ils se nourrissent essentiellement. avec tout ce qui est une plante aquatique. Avec la végétation sous-marine. Ils mange d'une grosse quantité de nourriture. Alors pourquoi ? Tout simplement, des nutriments. Qu'il vous retrouvez dans les plantes. Ça a une valeur énergétique assez courte. C'est très peu calorique. Du coup, ils vont manger beaucoup, 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 beaucoup. On les nourrit essentiellement avec des salades. Vous l'avez préparé au maximum les variétés pour leur plaisir. On les nourrit aussi avec des légumes, notamment des betteraves, du maïs, des carottes. Mais dans le lieu naturel, ce sont des animaux qui sont essentiellement herbivores. Alors, l'utilité des parcs zoologiques au niveau des lamentas, au niveau de leur protection, c'est qu'on détient des cheptels à travers le monde. Et le but aussi, par la suite, on va avoir une femelle. Pour l'instant, on n'a que trois mâles. Le but, c'est de nous laisser le temps, que tout fonctionne bien. Et le grand coordinateur qui gère les espèces des lamentas dans les parcs zoologiques, quand il nous donnera le feu vert, il nous donnera à venir une femelle. Et là, on pourra commencer la reproduction. Le but de cette reproduction, ça va être par la suite, si on a des petits, des descendants, ça va être, si tout se passe bien, de les emmener en bois de loup, où là-bas, il y a un parc national qui a une sorte de structure en semi-captivité. Et le but, ça va être, petit à petit, de leur réapprendre à subvenir dans le milieu naturel pour pouvoir, après, par la suite, dans quelques années, pouvoir les relâcher dans le milieu naturel pour repeupler toute la partie des Antilles, des petites Antilles, où avant, le lamentin était très présent et qui, malheureusement, ne résiste pas. Donc, grâce aux parcs zoologiques, eh bien, on arrive à avoir des petits cheptels pour faire la reproduction par la suite. Et on fait aussi énormément de recherches sur les individus. C'est pour ça qu'on fait aussi, avec le lamentin, de l'entraînement médical, du training, c'est-à-dire qu'on apprend aux animaux à se laisser toucher, manipuler en douceur par les soigneurs, par les vétérinaires, comme ça, des échographies. Donc, on peut réaliser avec eux des soins sans les heurter et dans des conditions optimales, sans stress pour les animaux. Alors, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les lamentins. Pour rien, je finis tranquillement d'installer toutes les salades. Donc, je vais me pousser. Vous allez pouvoir observer nos lamentins d'un petit peu plus près. Merci de votre gentillesse, de votre patience. Désolée pour les petites belles techniques. C'était une première. En tout cas, je souhaite à tous une bonne journée par les logiques de Paris. Et il y a un petit livre d'or derrière. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Je sais ce que vous allez dire sur les grandes techniques. Mais en tout cas, sur les animations, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires. C'est très gentil. Je souhaite une bonne journée, les amis. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous. Bonne fin, j'ai pas de pire. 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 Ah, mais oui. Ah, mais oui. Je t'emmène, assieds-toi. Je t'emmène, je t'emmène, j'ai une goûter. Il est là. Vous voyez Aurélien ou pas ? Il est là. Ah ouais. Alors si c'est bien accroché, vous lui faites le signe. Si c'est pas bien, vous faites ça. Les gros poissons, c'est quoi ? Alors les gros poissons, c'est les arapaïmas, c'est-là. Les plus nôtres. Arapaïmas. Et là, ils sont petits, parce que ça fait jusqu'à 5-6 mètres. Mais c'est de l'eau douce ou de l'eau douce ? A les lamantins, on en trouve aussi bien dans l'eau douce que l'eau de mer. Ça dépend après quelle espèce et l'eau douce. Mais là, nous, c'est uniquement de l'eau douce. Nous sommes là un animal américain qui partout. Oui, exactement. C'est vraiment différent. Alors, ce que je vais faire, c'est lire. C'est 4 ans. C'est parti, d'accord. C'est parti. C'est parti pour ça, hein ? On a tous les minutes. On a tous les minutes. Allez-y. C'est parti. C'est parti. Attention à vous les amis, je vais retirer les vitrules pour que vous vous approchez tranquillement. Je ne sais pas comment ils filent, ils vont ouvrir, voilà, pour voir, ils vont pouvoir bouger, là c'est des scalaires pour les petits poissons que vous voyez, là. Sous-titrage ST' 501